Sous-titrage Société Radio-Canada ... Les tests de ce vendredi 22 mars 2024, cinquième semaine du temps de carême à Nibé, sont lues par Mlle Marie-Pascale Johnson de la paroisse Saint-Antoine de Padeau de Hanukopé, commentaire par le père Kamuki Augustin. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent. Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs tribucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Somme 17 Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvée de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à son oreille. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des juifs priaient des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Elles les appellent donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoie dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leur main. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Évangile nous présente les motifs de condamnation de notre Seigneur Jésus. Jésus essaie de montrer la vérité, mais les juifs le tiennent pour un blasphémateur et le condamnent à être lapidé. Jésus leur parle des œuvres qu'il a accomplies. Il leur explique pourquoi ils se nomment Fils de Dieu. Néanmoins, ces sujets sont difficiles à comprendre par ses adversaires, mais tout est en vain. Ce que Jésus essaie de leur dire est d'une telle ampleur qu'il n'arrive pas à le saisir. Les seuls à comprendre le sens de ces mots sont les simples et les petits, car le royaume des cieux est caché aux sages et aux savants. Au fond, Jésus mourra pour avoir dit la vérité sur lui-même, pour être fidèle à sa personne, à son identité et à sa mission. Jésus doit fuir de l'autre côté du Jourdain et ceux qui croient vraiment en lui le rejoignent prêts à le suivre et à l'écouter. Soyons donc de ceux qui sont prêts à suivre Jésus de tout notre cœur et l'écouter convenablement. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements, mariages, anniversaires, concerts, conférences et même les VF funèbres. Et ceci, en soutien à la mission de l'évangélisation. Quantité-nous au numéro 90, 89, 77, 87, 97, 99, 92, 68 ou par e-mail media.smatogo.com Et c'est Matogo TV, la première chaîne missionnaire. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements, mariages, anniversaires, concerts, conférences et même les VF funèbres. Et ceci, en soutien à la mission de l'évangélisation. Quantité-nous au numéro 90, 89, 77, 87, 97, 99, 92, 68 ou par e-mail media.smatogo.com Et c'est Matogo TV, la première chaîne missionnaire. SMA Togo TV